bonjour voici un nouveau tuto avec quelques compléments d'information sur l'espace de travail alors en fait on peut moduler pas mal de choses pour que ce soit un peu plus pratique à regarder par exemple déjà la fenêtre principale en cliquant sur le coin on peut réduire ou agrandir la fenêtre voilà ce qui peut être pratique suivant vos besoins je vous montre aussi ici la timeline ou l'écran voilà ça peut se régler comme ça si vous avez plus de choses dans la timeline ici à afficher bah du coup vous pouvez agrandir ici avec ce petit cette petite poignée qui est là ça réduira ou agrandira aussi votre écran vous pouvez pareil ici si vous voulez agrandir un peu plus les lignes de la liste de lecture ou agrandir votre écran ici vous avez le crête mètre qu'on peut activer ou désactiver ici qui sert juste à voir là le niveau sonore qui va jouer ici les tâches donc vous pouvez enlever ici les petites fenêtres si besoin pour faire un peu de place et les réactiver ici au besoin la crête mètre il peut être ici et là on peut étirer un peu pour le ranger un peu et laisser plus de place pour l'image voici des petites astuces ici vous pouvez aussi là zoomer ou dézoomer dans la timeline si vous avez beaucoup d'éléments vaudra mieux se mettre plutôt par ici pour voir un petit peu tout ce que vous avez si vous voulez travailler un peu plus précis bah voilà vous pouvez cliquer plus vite là et vous aurez plus de détails sur la timeline vous pouvez dans la liste de lecture afficher différents modes si ça ça ne vous plaît pas vous trouvez que vous n'avez pas besoin des informations ici là vous avez trois options pour changer donc là en liste là en mosaïque ce qui peut être assez pratique pour voir vraiment tous vos fichiers sans les détails à côté et celui là qu'on avait avant avec voilà plein d'informations qui sont peut-être pas utile pour vous donc je peux vous conseiller de mettre ça comme ça pour voir bien toutes les images qui sont à votre disposition voilà voici donc quelques petites astuces de mise en page de votre logiciel pour que vous puissiez vous installer au mieux pour travailler donc une application . Il est nécessaire d'essayer de vous iter Envoyez Non Dis Envoyer 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 Sous-titrage ST' 501